C'est bon... C'est bon... C'est... Vas-y, on joue à Pierre Fleury Ciseaux ! Pierre, à pied, ciseaux ! Pisi, pisi ! Je veux dire, voilà, c'est quand même pas gratuit ! Euh... Donc oui, c'était la question ! Donc la question est souvent, c'est si j'en fais d'autres ou euh... Ouais, voilà, c'est ça... Tu penses être un peu vieux ! Alors attends, fais un pivotage à 90 degrés, là ! Vous voyez pas les effets spéciaux derrière ! C'est pas mal, c'est bon, tu peux en retourner, tu peux en retourner ! Ah, c'est complètement beau ! Ah oui ! Dans les cas, euh, non, je n'en ferai pas d'autres ! Oh, là c'est la déception ! Pourquoi ? Parce que je vous en ai déjà donné deux bons épisodes, que j'en étais très 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 satisfait ! Allez, il y a peut-être un jour où je me reprendrai le trip et j'en retournerai ou autre ! Mais le truc, c'était juste de vous mettre dans le tré, de vous montrer ça ! Je ne ferai pas de métro sur ce jeu, malheureusement ! Il est beaucoup trop linéaire et répétitif ! Il n'amuse que les gens comme moi ! D'ailleurs, ça ne faut pas... Ça n'amuse que moi, ça passe ! C'est comme, je sais pas, c'est un mini-jeu qui est pourri ! Vous avez déjà eu un jeu qui est pourri ? Il y a des mecs qui passent derrière vous, genre... C'est de la merde ton truc ! Ouais, mais c'est trop griffant ! Et vous êtes déjà au level 51 ! Les gens, que vous ! Que vous dans l'espace ! Et quelque part sur un forum où il y a des mecs au fond de leur sous-sol, qui sont sur internet, qui en jouent Oui, j'ai débloqué le level 53 ! C'est des trucs de kick ! Mais il n'y a que vous qui y jouez quand même ! Vous avez déjà eu des jeux comme ça ? Ben voilà ! Moi, j'ai tellement eu un jeu comme ça, que mon mec, j'en ai fait un nudiste ! Ou pas ! C'est la face ! C'est bon ça ! Question suivante ! Salut ! Bonjour ! Je voudrais commencer par dire merci pour tout ce que tu nous offres ! On a droit au queue ! Voici une bouteille ! Je sais pas, ça traite ! Je sais pas pourquoi elle est là ! Et donc, ma question, ce serait... Est-ce que t'as toujours peur quand tu montes avant... sur scène ? Juste avant de monter sur scène ? Ah, je me chie dessus ! Je suis terrif ! Je déconne ! Oui, je suis très nerveux ! Pardon ! Bon, il y a des chants ! Non, non, je suis très calme ! Je maîtrise pas parfaitement ! Oui, je suis toujours très, très, très nerveux ! J'ai toujours le trac avant de monter sur scène ! Aujourd'hui, tu vois qui tu... Tout particulièrement parce que depuis tout à l'heure, ce mec là qui est en premier plan... Tu peux montrer ton espèce de lance-roquette ? Me bazooka directement les parties ! En plus, il ne vise pas mon visage, le mec ! Il a... Zoom ! Zoom ! Ouais, ouais ! Mets-toi dans les miras ! C'est pour les archives ! Et le mec me fait un visage ! C'est absolument formidable ! Il a une tête ! Tu voudrais essayer ce costume ? Non, non, t'as celui de Pédobère chez toi ! C'est quand même beau ! Oui, j'ai énormément le trac avant de monter sur scène comme tout être humain normal qui va passer devant 2000 personnes ! Mais de toute façon, vous êtes des gens absolument formidables ! Et vous êtes bien installés là ! Ouais ! Oui, il n'y a pas de raison d'avoir peur ! Alors j'ai peur, mais il n'y a pas de raison ! Finalement, ça sert à rien ! Question suivante ! Je reviens au sujet des avis ! Est-ce qu'on pourrait avoir un jour un T-shirt, Bob Lennon ? Hein ? Ah, tu vois, je me la fête ! Le manteau, c'est un peu exagéré, mais le T-shirt, on peut l'avoir tous les jours ! Hein ? Le T-shirt, on peut l'avoir tous les jours ! Alors que le manteau à l'école, c'est pas bien ! Je sais, mais celui-là me va particulièrement bien parce qu'il a été fait par ma maman ! Oh ! C'était un cadeau mort ! Lui, c'est un truc de qualité ! En plus, c'est pas juste un espèce de vieux sticker sur un T-shirt ! Et euh... Y'en a qui ont compris les références en retard ! Et euh... On en parlera pas ! Et... Et basiquement, c'est vrai ! C'est un vrai T-shirt bien foutu ! Avec l'image que Kryon avait dessiné la première fois qu'on avait dessiné mon avatar ! En saisissant vraiment l'esprit du truc ! Regardez, est-ce que tout dans ce sourire ne dit pas « Duc la police » ? Et pour ça ! Donc c'est pour ça ! Donc des T-shirts Bob Lennon, écoute ! Des T-shirts Fanta, des goodies ! Ça fait des années qu'on en parle ! On sait pas ! On sait pas ! On sait pas gérer ! Donc peut-être un jour, on verra avec les potes, on verra avec tout le monde finalement, à toute la communauté, pour voir s'il n'y a pas une entreprise qui vole moins les gens que d'autres ! Parce que l'objectif, chers amis, encore une fois, c'est pas qu'on se fasse du blé dessus ! C'est que ça coûte le moins cher possible ! Vous voyez la phase ? C'est pour ça ! C'est pas de vous vendre de la merde, genre à 25 euros ! Non ! L'idéal, ce serait de trouver un espèce de T-shirt entre 12 et 15 ! Vous voyez, dans cette espèce de phase ! Allez, dessus, on fait 20 centimes sur chaque T-shirt ! Mais juste pour marquer le coup que c'est pas en perte pure ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un truc comme ça ! Ou même pas ! Ou même zéro ! Mais je sais pas si c'est possible avec l'inflation ou avec les prix qui changent ou des trucs comme ça ! J'en sais rien, en fait ! Il faut voir ! Mais l'objectif, encore une fois, comme je vous le dis, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, temps qu'on n'a pas ! Et l'objectif, c'est pas de se faire du blé dessus, c'est d'arriver à vous vendre des T-shirts de manière à ce que vous, après, vous ayez tous vos goodies, vos... Mon rêve... C'est très con ! Attention, j'ouvre... Non, mon cœur, pas ma braguette ! C'est toi qui m'a lancé à ce regard ! J'ouvre mon cœur devant vous, j'annonce, mon rêve ! C'est mon rêve depuis que je fais ce boulot, depuis que je fais de ces conneries sur scène, devant des salles pleines de gens qui sont morts de rire à ce que disent les abrutiseries d'un mec à 11h du match ! Ou ça ! Sondez, qu'est-ce que... Non, pas vrai ! Mon rêve, en fait, c'est un jour d'avoir une peluche Bob Lennon, une petite peluche Bob Lennon, pas très grande, vous savez, comme il en envoie des milliers des peluches à dessus des miculs ! C'était une version abrégée de la reproduction ! Non, mais... Non, c'est... Ils pondent des oeufs carrés, après ! Alors, ce que je veux dire, c'est que voilà, mon rêve, c'est d'avoir une petite peluche Bob Lennon, comme les peluches à dessus des miculs ! Vous savez, on en envoie plein en convention, vous en avez vu peut-être en venant sur la route, on a plein des trentaines, des espèces de porte-clips petites peluches, dans une petite peluche Bob Lennon et de voir des gosses avec ! C'est tout ! Des parents qui achètent ça à leurs gosses, et des gamins qui ont 7 ans, 8 ans, qui se ballent avec leurs petites peluches, comme ça... C'est très très con, mais ça c'est mon rêve ! Donc, si jamais un jour, j'arrive à trouver une boîte, j'arrive à trouver un truc, un concept, qui fasse que ça coûte pas trop cher, que ça coûte pas trop cher, que ce soit réalisable, et surtout, que ça puisse être géré, sans qu'on y touche trop, parce que, en côté management, de ce côté-là, je suis qui, hein ! Je sais pas du tout comment on fait pour vendre des goodies, pour en créer... Putain, j'ai jamais tenu un truc à coudre de ma vie ! Qu'est-ce que je sers pour mon développement ? C'est pour ça ! Mais si jamais j'arrive à faire ça, voilà, je pense très sincèrement que j'aurai accompli... Je sais pas, mon but professionnel dans la vie ! Il y a des gens comme ça, hein, qui sont là, « Ouais, mon rêve, c'est de construire les ans ! » « Ouais, mon rêve, bah écoute... » En tout cas, c'est mon rêve, voilà ! Je le dis, c'est très très con ! C'est pour les gosses ! C'est des peluches ! Et c'est pour ça, c'est pour ça ! Quand j'étais petit, j'étais fan de Dark Vador ! J'ai rencontré la personne qui était dans le costume de Dark Vador, il y a 30 ans ! Enfin, ça fait 40, maintenant, putain ! C'est super longtemps, ouais, c'est pour ça ! Il est vieux, il est adorable, il parle pas un mot de français ! C'est pour ça ! Et je me souviens que quand j'étais gosse, j'avais eu un... Pas un sosie, mais c'était un mec en costume de Dark Vador, bien évidemment ! J'avais 7 ans et demi, et il m'a donné peluche Dark Vador, que j'ai toujours à ce jour ! Et je me souviens que c'était la best peluche ever, quoi ! À l'époque, j'avais pas compris que Dark Vador, c'était un méchant ! Pour moi, c'était un chef d'entreprise d'autoritaire qui avait trop la classe ! Le mec, il arrive, il est, je veux des résultats ! Puis t'as quelqu'un qui lui fait chier en table de réunion, et il l'étrangle à distance, l'entrée, il ferme sa bouche ! Boum ! T'acceptes pas les licenciements massifs ? Monsieur, ne pourrons pas licencie... Oh, 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 oh ! Ah, j'étais qu'un petit solo corporatiste à l'époque ! Enfin bon, c'est de... C'est absolument autre chose ! Non mais c'est cool, mais voilà, quand t'es gosse, le gars... En plus, j'aimais beaucoup le noir et le rouge, c'était mes couleurs préférées, donc t'as le mec qui arrive en noir avec le grand sabrelage à rouge, il est invincible, il a la force à l'infini, le mec, il a le charisme... Ça m'avait laissé une image, j'avais jamais compris le scénario, jusqu'à ce que, à 15 ans, vous savez, je regarde des films par pure culture générale, et je m'étais dit... Oh, c'est un méchant ! Ah mais en vrai, c'est un gentil aussi ! Oh... C'est ça ! Double phase en fait, c'est pour ça aussi ! C'est très con, mais voilà, si jamais j'arrive à faire le même résultat avec les gosses un jour, perso, je pense que j'aurais passé à faire rien sur internet ! C'est tout ! Donc, question suivante ! ... ... ... ... ...